salut à toutes et à tous c'est rudy et j'espère que vous vous portez bien je vous retrouve aujourd'hui pour mon test vidéo de wanted dead donc un jeu de la team ninja des anciens de la team ninja que j'attendais de mon côté particulièrement surtout depuis ses trailers et autres annonces tout était vraiment parfaitement monté ça donnait vraiment envie d'y jouer c'est un jeu qui avait vraiment tout pour plaire j'ai l'immense chance d'avoir le jeu depuis trois semaines à ce qui m'a vraiment laissé le temps d'y jouer en long en large et en travers et le moins que je puisse dire c'est que ce wanted dead à mes yeux tout du moins est plus mort que vif évidemment je vais tout vous expliquer dans le cadre de ce test vidéo mais sachez que non wanted dead n'est pas mauvais mais ces quelques défauts m'ont particulièrement agacé wanted dead est un slasher shooter assez nerveux dans lequel vous incarnez le lieutenant anna stone qui va devoir nettoyer le monde et les divers niveaux du jeu de tous ceux qui bougent ce n'est pas original pour un sou mais on ne demande pas forcément autre chose un jeu de ce style on se retrouve donc dans un jeu d'action ou faire parler la poudre est aussi important que tranchée dans le lard les nombreux adversaires rencontrés le jeu propose un gameplay assez dynamique mais qui manque cruellement de mordant à mon goût c'est comment dire c'est assez mou par moment un mais ça reste parfaitement jouable enfin si on va mettre de côté la caméra des enfers proposée par les développeurs qui bien trop souvent va venir perturber nos actions et nous pénaliser plus que de raison c'est dommage car dans les faits wanted dead aurait pu être très agréable si la caméra ne jouait pas avec nos nerfs en permanence et il ya autre chose que je n'ai pas apprécié c'est le côté sac à pv des ennemis quel que soit l'adversaire ou le niveau de difficulté choisi les adversaires pour moi sont trop résistants alors attention attention je ne dis pas qu'il faut avoir des ennemis simples à vaincre bien au contraire mais devoir mettre une cartouche de dix balles dans un type en costard trois pièces et le voir continuer de nous poursuivre me paraît un brin abusé le sabre neuf que peu de recours un supplémentaire il faut parfois huit à neuf coups pour tuer un ennemi alors c'est ce qui va rendre du coup les affrontements lassants et par ailleurs c'est aussi le gros point noir du jeu à mon sens on s'emmerde du début à la fin on se fait chier en tout cas moi personnellement je me suis royalement emmerdé dans ce wanted dead on enchaîne des arènes d'ennemis on nettoie le tout pour activer le checkpoint jusqu'au boss ad vitam nauseam wanted dead n'avait pas la prétention de révolutionner le genre mais il est tellement maladroit dans le traitement de ses mécaniques de jeu que la lassitude prend le pas sur le reste alors encore une fois que le test de evil west vous serve de leçon mon avis n'est pas universel c'est un test subjectif il ne concerne que mon ressenti sur le jeu et je suppose qu'il est tout à fait possible de prendre du plaisir sur ce wanted dead pour ma part je trouve que le jeu cumule trop de tards pour être catégorisé comme bon mais encore une fois ça ne regarde que moi entre chaque mission on revient par ailleurs au commissariat un lieu qui désespérément vide extrêmement grand dans lequel on va vagabonder dans les couloirs vides de toute vie pour accomplir son objectif suivant c'est d'ailleurs dans cet endroit que l'on va devoir subir un mini jeu obligatoire très régulièrement et souvent malheureusement raté on a du qte battle où il faut manger un ramen le plus vite possible un karaoké complètement vomitif avec un doublage anglais mais à pisser de rire tellement il est pourri et on a aussi par exemple un jeu rétro une espèce de shooter arcade plutôt sympathique mais honnêtement rien de renversant franchement c'est peut-être le seul truc qu'ils ont trouvé pour casser la redondance dans le jeu mais encore une fois là pour moi ça ne marche pas et encore là je vous parle vraiment du gameplay qui peut être ma fois très mou mais encore certains pourront y prendre du plaisir mais attendez vous au pire avec la mise en scène du jeu le jeu est bourré de séquences cinématiques majoritairement elles sont toutes loupées la mise en scène est ridicule le doublage est d'une platitude absolue il ya juste la musique qui parfois parvient à sauver un peu le tout et je reviens un peu sur le doublage le problème c'est pas encore vraiment le casting vocal qui pose souci c'est clairement le jeu d'acteurs les acteurs n'y mettent aucune conviction il se passe rien c'est plat c'est un encéphalogramme plat il ya absolument aucune émotion qui retranscrite dans le jeu au moment clé du scénario et des cinématiques c'est vraiment catastrophique alors évidemment sur ce point j'attendais autre chose qu'un enchaînement de scènes cinématiques inutiles et mal monté mais il faut avouer que ça va de pair avec la réalisation du jeu et tous ces couacs que je vous énumère depuis tout à l'heure que ce soit le gameplay ou encore les séquences cinématiques complètement éclaté bas ça va de pair avec la réalisation proposée par wanted dead sur playstation 5 la version que j'ai testé le jeu subit de très nombreux ralentissement alors bien que le jeu parvienne de temps en temps à tourner à 60 images par seconde de mon côté j'ai le droit de nombreux ralentissement au cours du gameplay ainsi que des passages en mode diapo on est à 2 3 fps pendant de très longues secondes alors gardez bien en tête une petite chose c'est qu'au moment de dicter ce test donc de vous proposer ce test vidéo je n'ai pas encore eu le patch des one du jeu peut-être qu'il va sortir et corriger majoritairement quelques défauts honnêtement j'y crois pas des masses on est vraiment sur un jeu à un budget plus que limité et je crois que vraiment le jeu va rester bancal pendant un bon moment maintenant l'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort par contre je n'ai pas rencontré de bug visuel mais globalement et techniquement le rendu graphique général est très daté on dirait un jeu fin de génération playstation 3 bien plus qu'un jeu playstation 5 les textures sont floues les éclairages sont loupés la modélisation des personnages est grotesque c'est vraiment le strict minimum alors moi je connais pas le prix du jeu un car pour l'heure il n'est pas encore affiché sur les différents stores ce que je vois c'est que la version boîte est annoncée à 59 euros 99 à vous de voir mais pour moi à ce prix là c'est un nom catégorique voilà je pense avoir globalement rien oublié sur ce wanted dead vous l'aurez compris c'est pas ce qu'on peut appeler une franche crissie en tout cas à mes yeux c'est une grosse déception les quelques bonnes idées du studio sont plombées par une tonne de mauvais choix c'est dommage parce que l'adn du jeu aurait pu donner quelque chose de prometteur mais il ne restera au final qu'une erreur de casting dans une année qui s'annonce déjà trop rempli pour notre plus grand bonheur quoi qu'il en soit voilà ce test vidéo est désormais terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao